Bonjour la classe. Bonjour, professeur. Bien. Je suis votre nouveau professeur de physique chimie. Bien. Mais, où sont les autres les élèves ? Ils ne sont pas là, comme d'habitude. Et pourquoi, ils ne viennent pas, puis-je savoir ? Ils n'aiment pas le cours de PC. Ah bon ? Pourquoi ils n'aiment pas le cours de physique chimie ? Parce que c'est difficile. Ils ne comprennent pas. Ah. Parce que c'est difficile ? Vraiment ? Oui, professeur. Voyons un peu. C'est un peu le problème du système classique, qui consiste, il faut le souligner, à faire copier à l'élève le même cours que le professeur, l'enseignant, avait lui aussi copié de son professeur et ainsi de suite. La conséquence résulte d'un assèchement d'esprit collectif d'un savoir intégrant l'apprentissage et l'imagination. Aujourd'hui, très souvent, l'élève, qui finit ses études, a du mal à réussir dans la vie. La réussite dans la vie est beaucoup plus subtile que la réussite à l'école. Et voilà. Eh bien. Voyons. Ah, professeur, ça m'intéresse ce que vous dites là. Parlez-nous de la réussite dans la vie. Eh bien. La réussite n'est pas un produit du hasard. De façon générale, la plupart des élèves qui finissent leurs études ont beaucoup du mal à réussir. Ils ont peut-être passé de nombreux concours ou des recrutements sans succès. De couragés, bon nombre d'entre eux, finalement, croient, à tort, que le succès, dans la vie, est une question de chance. Ils sont devenus superstitieux et attendent toute leur vie ce coup de chance, qui peut-être, les sortirait de la misère. Fort malheureusement, ces personnes ne réalisent pas, en fin de compte, que la chance ne connaît pas leur adresse. Eh bien, le succès véritable est le résultat d'un effort soutenu. Il fait appel à plusieurs paramètres, tels que le désir, la vision, l'aspiration, la planification, l'engagement, la foi, l'effort, l'action, la persévérance, etc. A l'origine de toute réussite dans la vie, se trouve la volonté de réussir. Et cette volonté est la causalité de tout ce que l'homme a créé ou acquis. Ainsi, c'est bien cet ingrédient qui peut vous aider à concrétiser vos rêves et vos aspirations. Les rêves ne se présentent pas avec une grande détermination préacquise. Vouloir réussir, c'est accepter de faire des sacrifices en soi. Donc, abandonnez derrière vous toute chose pouvant vous ralentir dans l'accomplissement de vos objectifs. Ne faites pas de votre vie une œuvre inachevée. Ajoutez la persévérance dans votre foi, dans votre vie, dans votre vision, dans votre travail et dans votre amour. Persévérez pour percer le doute et vaincre le découragement. Abattez la peur avec votre persévérance. Persévérez pour atteindre le bout de la gloire. Continuez même si personne ne vous encourage, mais que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Gardez votre vision. N'abandonnez jamais. Continuez d'avancer malgré tout. Chassez toute crainte, bannissez toute timidité, n'ayez pas peur car le rêve ne considère pas l'apparence mais le potentiel. Alors, accomplissez ce pour quoi Dieu vous a créé. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Waouh ! Merci professeur. De rien, Julie. Et bien, sur ce, on va introduire le premier chapitre du programme de cours de PC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada